salut on se retrouve pour un nouvel épisode où j'ai eu une idée que je trouve être une bonne idée je sais pas si vous m'en direz de même qui consiste à visiter les bases de joueurs et actuellement on est chez speedas qui demandait un conseil de déco on voit encore les trucs blablabla il voulait savoir quelle couleur utiliser c'est pour vrai que j'ai des blocs un peu particuliers je ne sais pas ce que c'est ça on dirait une cheminée géante il a fait un manoir que je trouve vachement beau surtout de loin en vrai l'intérieur n'est pas très plein mais la façade extérieure waouh les deux colonnes sur les côtés ça rend vachement bien aussi je pense que je serais pas capable de faire pas du premier coup en tout cas d'imaginer une telle complexité des décors avec des bois qui changent bon c'est régulier quand même il a même mis des boutons de planche sur planche pour donner un peu de relief il a alterné bois de bois de chêne bois de sapin bois de chêne noire c'est tout d'ailleurs les bûches je pense que c'est du chêne noire ouais et bon alors l'intérieur est loin d'être fini on dirait il y a déjà un début d'escalier est-ce qu'il a fait le souterrain non d'accord bon alors première base de joueur c'était speedas madame patate vient de se connecter je sais pas si c'est sa base en fait mais je vais me balader sur la carte et trouver des constructions c'est pas des bases autre que les constructions disponibles au spawn j'ai pas envie de vous remontrer tout ce qui est accessible au spawn je vais essayer de trouver des constructions un peu cachées dans la carte en visitant la carte je sais pas combien de temps ça va prendre alors peut-être que je ferai cette visite en deux étapes deux épisodes du coup on continue dès que j'ai trouvé une autre jolie structure il a même mis des feuilles bon il a pas mis des feuilles partout il pourrait rajouter des feuilles encore bon c'est pas fini mais de l'extérieur ça rend vachement bien je trouve c'était la base de speedas alors deux fusées plus loin je trouve dans la forêt un cimetière on dirait un cimetière très vert comme les chunks n'étaient pas chargés j'ai vu des trucs en dessous Arman Zinox Anubis Yuzu avec une baliste au centre c'est sympa la question que je me pose c'est où est-ce qu'on accède à tout ce qui est en dessous alors là-bas il y a des structures une jolie maison bon jolie ouais ouais c'est pas trop trop moche le drapeau waouh arbre montagne soleil là ça doit être une mine maison de norto 98 en ligne depuis une année et six mois sa maison risque de ne jamais progresser je dis ça comme ça une petite intuition hop je suis curieux de savoir comment on allez passe hop parfait je suis curieux de savoir comment on va on va là-bas ah là-bas il y a une infrastructure avec des villageois et c'est tout juste des villageois juste un villageois d'ailleurs peut-être que ça vient d'être commencé alors là il y a un pont là sur l'arbre c'est sûr il y a un moyen d'entrer quelque part j'ai vu j'ai vu des grosses infrastructures sous terre là c'est éclairé je l'ai cassé avec une pioche touchée de soie j'ai récupéré le bloc de feuille pourquoi c'est éclairé ? c'est un bug c'est touché de soie où est-ce que c'est ? sinon je peux creuser on va voir mais j'ai peur de ne pas retomber dessus ce serait bête non on va pas faire comme ça on va trouver une autre technique il doit y avoir une entrée quelque part quand même bon je vais chercher et je vous retrouve après bon impossible de retrouver la base en dessous du coup je continue la visite et pas loin après je trouve humm le bon pain et un admin bien cuit pour monsieur madame un merci de replanter les ou de replanter ou dans le coffre du blé trop bien non il dit du blé en trop faites-en un don mais c'est au milieu de nulle part carotte gratuite blé gratuite pouce de sapin gratuite alors le blé il y a des gens qui ont mis des graines pouce de sapin ok et carotte il n'y en a plus pensez bien à replanter pas de soucis je pense pas qu'il y ait grand monde qui passe par là en fait ou l'eau et épinette lui il joue en québécois carotte citrouille melon mais alors qu'est-ce que ça fait au milieu de nulle part et c'est à qui d'ailleurs à l'entonnoir il est rien n'est protégé comment on sait qui c'est alors je vais donner un petit coup de pioche tchoupi tchoupi depuis un mois et deux jours il est plus là bon pas grave on repart c'est pas grand chose à voir ici nouvelle base alors soit c'est pas chargé soit c'est pas fini il y a des moutons crash host je sais pas ce que c'est ah c'est pour un arbre je pense pour reprendre les pousses d'arbre il a pas joué il y a très longtemps vu qu'il y a des blocs il a joué il n'y a pas longtemps puisqu'il y a des blocs des nouveaux blocs il manque un toit à sa maison par contre bon bah petite base de crash host encore une nouvelle base en plein dans le désert cette fois ci une grosse fontaine un escalier ça m'a pas l'air fini non plus c'est grand là il y a de l'herbe et des blocs mais alors qu'est-ce que ça fait là au milieu du désert il doit bien y avoir une base à côté il y a des panneaux on va les lire 30 40 il a compté il voulait compter jusqu'à combien en fait 90 pourquoi couper 90 bon il a commencé à aplatir le désert à boucher l'eau bon c'est pas fini non plus cette base j'aimerais avoir une base plus chargée on va essayer de trouver ça alors lui il a complètement un château ou une ville fortifiée il y a une entrée par laquelle il faut passer là par exemple une zone protégée des monstres sur une colline bon presque protégée parce qu'il y a des endroits où les monstres peuvent passer mais c'est presque bon il a fait une grosse structure ou alors c'est des murs alors qui c'est Bartmaniac Bartmaniac alors lui il risque de ne pas revenir pour compléter sa base il a construit ça aussi c'est pas mal ouais je pense qu'il comptait faire des murs gros comme ça tout le long ouais 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 je pense que c'est ça mais il n'est pas arrivé au bout et il n'arrivera probablement jamais au bout là bas il a fait ses deux petits machins et là bas il y a un village aussi ah mais ça c'est un village à villageois aménagé ils ont mis du quartz sur les maisons il faut savoir que dans un serveur qui n'a pas de map ressources le quartz c'est rare il y a des maisons qui sont restées telles quelles alors ça en théorie il n'y a rien à faire dans un village ah c'est des champs quand même ils n'ont pas tant changé que ça ils ont fait des bordures au village ouais pour éviter les monstres futé futé il manque encore du quartz et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de villageois là c'est Tonton Asso ce qu'a fait ça et Emichou alors pareil je regarde si le joueur a une chance de revenir Tonton Asso X 2 mois ça fait un peu long 2 mois je pense que ça vaut pas la peine que je lui envoie un message bon en tout cas son village aménagé est beau presque aussi beau que le mien je dirais le mien à la base étant aussi un village aménagé alors ça c'est quoi c'est un millefeuille peut-être les gens ils ont tendance à oublier de faire une structure qui tient qui a des épis dans le sol je trouve que ça fait très moche moi mais il y a une ouverture ou ah c'est la source d'eau enfin non je voulais dire hop c'est la source d'eau comme ça j'imagine qu'il faut passer par le toit on est en semaine donc du coup en semaine en journée il n'y a pas grand monde sur le serve alors ça me fait penser à une usine à monstres j'ai pas de seau d'eau comment ça j'ai pas de seau d'eau j'ai dû utiliser mon dernier seau d'eau tant pis parce qu'en théorie si vous faites couler de l'eau au milieu il va y avoir 7 blocs 1, 2, 3 non il y a 8 blocs oui c'est oui il y a 8 blocs c'est tout pile ce qu'il faut si vous mettez de l'eau ça va couler jusqu'au bord bon il a pas fait les autres étages je pense que c'est à Tonto Rassox ou son copain on continue l'exploration du coup waouh et ben voilà ce qu'on peut appeler une construction finie c'est beau ça un méga château ou alors c'est un cloître alors ça j'ai comme un doute sur le fait que ce soit naturel dites moi mais il doit y avoir quand même une base de structure qui l'a modifié une montagne faite par un joueur généralement c'est c'est différent des montagnes faite par le jeu et ça c'est flagrant il a fait des escaliers pour monter waouh il y a des nuages on est au niveau des nuages une petite plateforme d'observation un chaudron d'accord et des soutien et des soutiens à la plateforme volante en effet les plateformes volantes dans la map normale ne doivent pas exister par soucis d'homogénéité du territoire est-ce qu'il y a quelque chose sur la plateforme volante oh il y a encore une maison là-bas non il n'y a rien sur la plateforme volante c'est pas grave alors on va voir la maison plus le château waouh la maison elle est belle aussi une maison au milieu des buissons il y a peut-être des ronces faudrait que je me méfie avec des bois de sapins partout une fontaine welcome to the working house hé laisse-moi passer comment ça c'est comment on est censé passer par où la maison est envahie par les plantes c'est ça le truc ça rend bien je trouve ça chouette moi je crois que je suis dans une zone générée il y a longtemps du coup du coup du coup il y a surtout des vieux joueurs ouais deux mois bon deux mois c'est pas c'est pas monstre non plus mais et bah lui sa maison est finie enfin il y a peut-être des petits détails à rajouter il y a sûrement des petits détails à rajouter mais c'est pas un bâtiment en cours de construction euh poulet ouais par contre pour se déplacer avec tous les branchages c'est la galère repoulet oh et j'avais pas vu ça partie souterraine c'est toujours la même personne qui a quelques coffres ici et qui a un chemin qui descend le mur est pas fini c'est juste des mines ou il y a un endroit où ça va c'est juste des mines très bien merci quand même pour la visite il y a des les rails déclencheurs je sais pas si Aminie comptait mettre des rails accélérateurs à la place de tous les autres rails mais les rails déclencheurs tout seuls ils servent pas à grand chose à moins qu'ils captent le courant quelque part mais on dirait pas non ils captent pas le courant ou alors il y en a un qui capte le courant et qui fait qui fait je sais pas quoi bon j'ai pas de wagonnet pour tester on ne saura pas ça se trouve ici il y a les wagonnets mais je peux pas ouvrir le coffre donc la petite maison de Walkyrie et j'aimerais arriver à ressortir hop on peut grimper sur les sapins j'aime bien les maisons où il y a des petits parcours de saut volontaire ou pas d'ailleurs je préfère enfin j'aime bien les maisons où il y a des parcours de saut que les gens les aient mis volontairement ou pas et il nous et il nous reste le château avec la petite maison à côté c'est vachement joli et il y a une machine à côté alors une machine comme ça généralement c'est une machine à poulet comment ça il y a un chaudron c'est quoi le but de la machine là on m'explique il y a un chaudron ah ça a pris le chaudron ça a mis quelque chose à la place bah non c'était un chaudron qui était à côté bah non attendez si c'est une machine qui change le chaudron mais du coup c'est des toilettes et ça c'est un rouleau de papier toilette ah il est fort le gars il a fait des toilettes des toilettes et quand tu tires la chasse ça tire la chasse oh la 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 le mec c'est un fou il a fait des toilettes dans minecraft des toilettes à redstone oh la 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 si on m'avait dit que je tomberais sur ça là c'est une machine qui joue de la musique et ben attendez attendez c'est niello mais lui je le connais donc forcément il est là sign niello voilà à 19h euh mail send à niello super tes toilettes alors j'ai un problème avec mon f3 je ne peux pas voir les coordonnées je trouve ça très triste je trouve ça très triste j'aurais aimé savoir où étaient les toilettes bon 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 je pourrais toujours aller revoir la vidéo si si ça m'intéresse fait par Dimitri et niello il n'était pas tout seul alors fait en cours de construction ou alors vous avez jamais vraiment décidé de laisser le sol comme ça j'espère qu'ils ne se sont pas fait griffe tout le sol il manque beaucoup d'éléments du sol il y a une fontaine qui fuit j'ai du mal à savoir peut-être qu'il leur manque beaucoup de quartz et qu'ils vont mettre du quartz sur tout le reste du sol bon le plafond est pas mal le le sol est pas fini en fait mais à part ça c'est pas c'est pas trop trop mauvais ils ont fait plein de salles bon à part le fait que le sol soit tout tout moisi enfin tout moisi soit tout troué de l'extérieur ça rend très bien je peux toujours dire ça euh de l'extérieur ça rend très très bien de l'intérieur c'est pas du tout fini bon tant pis c'est quoi ce plan pourri en plus il manque des blocs je me disais hop il y a une entrée et je bloom euh euh ouais là on est au dessus du toit avec les on est au dessus du toit des salles bah là pareil c'est des fausses entrées ah mais ils ont pas éclairé du tout c'est pas un château habitable ça ils sont pas aux normes d'éclairage et là-haut ah là on est dans une tour dans la cour du château ça rend bien si on regarde pas en bas même si on a le vertige il faut pas regarder en bas on va regarder en haut oh c'est joli bon je fais un peu n'importe quoi euh voilà pour la visite du château la suite dès que j'ai trouvé la suite c'est quoi ça ? alors ça c'est tout petit et c'est probablement pas fini et c'est à tonton Asoc Asoc enfin Wux euh bah euh la suite quand j'aurai trouvé un truc un truc bien alors j'ai trouvé un un temple aquatique ah ça lag un peu je suis curieux est-ce qu'il y a encore des gens ? Buenos dias salut ah pas en majuscule louton hop no habla espagnol enfin si en vrai je parle espagnol mais enfin un peu suffisamment pour savoir que ça veut dire bonjour par exemple il fait trop sombre dans ce temple bon il est pas aménagé ah mais je crois qu'il est interdit d'aménager les temples gardiens parce que c'est des des structures communautaires à préserver bon il y a quand même deux usines à gardiens sur le serveur une zone avec un bug de génération je crois et euh et euh l'autre je sais pas pourquoi ils l'ont ils l'ont automatisé enfin s'ils avaient le droit d'automatiser ça la suite ah je peux pas voler ça m'arrange pas ça ça m'arrange pas bon je vais essayer de vous trouver d'autres trucs d'autres décos à voir et puis et puis après on arrêtera l'épisode bon alors je me baladais et devinez ce que j'ai trouvé des grosses structures comme celle là qui probablement doivent être vides de l'intérieur oh les tours waouh il y a du détail il y a du niveau aussi ah l'intérieur est pas tout à fait vide c'est un peu un peu bâti là le sol est fait et là bas on a un temple au moins aussi gros alors soit il est à moitié chargé soit il est à moitié fait il était à moitié chargé ouf waouh c'est grand c'est grand ça a demandé beaucoup de grès ça alors à l'intérieur j'ai rarement vu des décos en sable rouge et en grès rouge ça rend bien franchement il y a de la glace aussi avec des petits cactus des plus grands cactus ouh le 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 avec le fond rouge j'avais pas vu enfin le fond orange j'avais pas vu oui c'est du sable orange il y a une divinité peut-être ou un adorateur là on dirait un peu une tête avec un cactus ah mais non c'est pas une tête avec un cactus c'est un cactus c'est les adorateurs des cactus les arbres sont chouettes aussi oui à la fois ils sont assez simples à la fois ils sont assez chouettes ça a dû prendre du temps de faire tout ça et là on a un chemin qui part un chemin qui part et qui va jusqu'à une zone verte waouh 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 eh ben c'est grand et c'était que l'entrée waouh 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 j'aimerais prendre part à un projet aussi immense tout faire tout seul ça me paraît trop leurs lampadaires sont pas mal quoique j'aime pas trop le fait de voir les petites torches ouais leurs lampadaires sont pas mal les chandeliers aussi là on a vu sur l'extérieur sur les jardins ah je sais pas comment on appelle ça c'est des arbres bien particuliers qui sont très longs des conifères ils en ont fait bon les sapins très longs c'est peut-être des zifs je suis pas expert en nom d'arbre ici il y a des jolis escaliers ça fait énormément de trucs et puis les salles sont titanesques j'avoue que je préfère faire des décos petites plutôt que titanesques comme on a là ah mince c'est l'entrée je suis pas allé du bon côté hop là non c'est une blague on le traverse de part en part ou ou alors il fallait que j'aille là-bas ah j'ai l'impression qu'on traverse de part en part en fait ouais c'est ça alors on va s'arrêter au milieu du coup il n'y a rien de particulier de ce côté là je m'attendais à ce qu'il y a un énorme truc au centre il n'y a que des couloirs bon là on sort sur une autre entrée le bâtiment est énorme en vue de loin mais de près pas tant que ça là-bas il y a encore une maison on l'a pas déjà vu je crois pas non on a pas déjà vu ça avec des vaches beaucoup de vaches encore plus de vaches dehors ouais non on a le droit à 5 enclos bon leurs enclos sont trop grands mais je vais pas râler allez je trouve que les règles sur les enclos sont pas super utiles besoin des chevaux et bah encore une structure on s'arrête plus ouah une cathédrale c'est des vitraux et derrière il y a toute une ville on dirait bon c'est le bouquet final niveau bâtiment tout est entouré de toute la ville est entourée de ces bâtiments là de ces murs là on dirait et la ville est pas petite quand je regarde vers le sol ça me fait piquer trop trop piquer du nez bon là il y a trop de trucs pour qu'on regarde tout il y a des tapis marrons sur le toit bon là ça charge pas et ils ont fait l'intérieur et bah on peut visiter une maison tout une maison qu'a chargé what ? qu'est-ce que j'ai gagné ? du blé ah mince ah si parfait madame patate est AFK très bien ouais il y a de la déco ils ont poussé le truc à fond par contre la ville est immense enfin la ville on va dire est immense j'aurais pas le temps de tout visiter moi j'aurais pu faire l'épisode rien que sur cette ville là c'est assez incroyable et j'ai toujours pas les coordonnées c'est fort dommage on va jeter un coup d'oeil à l'intérieur de la cathédrale quand même waouh et ben et ben et ben et ben c'est pas mal oh c'est des bougies je sais pas ce que le tableau représente par contre ah c'est pour se confesser oh c'est bien fait très bien fait chapeau chapeau ah oui alors par contre là ouais c'est bon elles se remettent à plat euh mais je suis pas sûr qu'elles soient à plat par défaut il faut pas mettre des plaques de pression si jamais vous voulez pas que les trucs soient en bas mettez pas des plaques de pression ça active même le courant sur les rails hein c'est un orgue ou un piano d'ailleurs vu la taille quoi que c'est un gros piano on va dire que c'est un petit orgue il y a pas beaucoup de bancs par contre pour la taille de l'église de la cathédrale plutôt ah on a pas le droit à avoir des livres pas grave je suis plouf je suis tombé dans le bénitoire le bénitier bénitier bon 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 jolie ville on va s'arrêter là euh prochain épisode on fera autre chose que regarder les les maisons des gens on fera nos propres constructions euh je devrais faire prochainement une vidéo euh présentation du serveur que j'ai pas encore faite ce qui sera la vidéo zéro euh du freebill du coup l'épisode zéro en première de la playlist pour ceux qui souhaitent découvrir le serveur euh plutôt que de me voir jouer ou explorer histoire d'inciter les les gens qui me regardent à rejoindre le serveur si vous n'y êtes pas je vous invite plus particulièrement à rejoindre Asgard je crois que j'ai déjà dit ça dans l'épisode précédent euh ouais 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 on s'arrête là et je vous retrouve pour le prochain épisode où on fera où on fera euh je ne sais pas quoi peut-être des petits trucs un peu partout à Asgard chez moi je verrai j'ai pas encore de gros projet j'aimerais faire un bateau un bateau immense genre un galion euh suffisamment grand pour que ça puisse devenir un monument du serveur et détailler et tout ça et tout ça mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre on verra si je l'inspiration me vient en attendant il faut que je m'arrête vraiment ouais au revoir